... Par rapport à ce qu'est-ce qui doit qualifier une administration, c'est justement son équidistance de toute chapelle politique, c'est sa neutralité, c'est aussi le mode de recrutement, l'équité, l'égalité dans les promotions, dans les sanctions aussi, l'exemplarité de la hiérarchie, donc justement pour faire modèle. Et donc c'était, et finalement ça se retrouvait, donc c'était un peu à l'encontre de mon cher collègue tout à l'heure, qui vient de dire que c'est justement le problème de la politisation, de l'administration. Et comment dépolitiser l'administration, ça a été vraiment quelque chose qui est revenu très souvent pour que l'administration soit au service du citoyen, quelle que soit son appartenance ou son affect vis-à-vis de quel ou quel partit d'où ça. Ce n'est pas ce qui n'empêche pas chaque citoyen d'avoir des opinions de toutes les façons politiques, mais ce n'est pas entré dans le cadre de l'exercice de ces fonctions. Donc c'est vraiment mettre en place, et c'est là le plaidoyer. Je pense que le président de la République, le chef de l'État, quand il nous a demandé comment faire pour rendre notre administration plus efficace, c'était aussi nous donner, voilà, peut-être des pistes pour aller dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada